C'est 3 ans maintenant, je suis rentré à la maison, en Marrakech. Je vais à Marrakech depuis une petite année à peu près, et je me fais plaisir. Je prends beaucoup de plaisir avec des gens très sympas, je rentre chez moi. Ça faisait un petit moment que j'ai préparé le retour au Maroc. Je suis né au Maroc, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. Je ne venais que par l'équipe nationale en vacances, mais c'est vrai que la vie à Marrakech et au Maroc en général est très agréable. Ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé, ça fait 4 ans que je joue assez régulièrement, parce que je suis un passionné, donc j'en fais un oubli, mais vraiment j'ai rencontré des gens très sympas et comme je vous le dis, je passe du bon moment. Et puis aussi ici, aussi à Dian et au Casino, il y a des gens très agréables, on est accueillis comme une petite famille, donc on est très gâtés, et puis on en profite. Donc quand on est bien accueillis comme ça, et l'hospitalité marocaine est présente, donc on ne peut que s'y plaire. Qu'est-ce que j'ai commencé il y a très peu de temps ? Comme j'ai commencé il y a très peu de temps, c'est difficile à dire, mais je suis très patient, donc plutôt au petit tournoi, parce que je suis quelqu'un de très patient, qui prend tout mon temps, qui arrive surtout sur tous les flops, sur tous les quarts, qui essaye un petit peu d'analyser, regarder les joueurs, parce que quand on est footballeur, on a un petit peu ce vice-là, donc on regarde les gens, comment ils… la réaction, la manière de se comporter quand ils touchent du jeu, quand ils ne touchent pas, donc tout ça, j'apprends doucement, mais en tout cas, je suis vraiment ravi de faire ce sport-là, si on peut dire. Comme je vous dis, je débute, mais je pense qu'il faut avoir de la patience, il y a beaucoup de concentration, c'est vrai qu'il faut être très concentré, et puis physiquement, quand vous faites des tournois très longs, il faut être prêt physiquement aussi, parce que c'est vrai que vous passez des jours à ne pas dormir, vous dormez 3 à 4 heures par nuit, donc ce n'est pas évident, donc il faut être en forme physiquement. Comme je vous dis, moi, le CERD, je suis comme chez moi, j'ai rencontré des gens, c'est maintenant un fait partie de mes amis, parce que c'est… moi j'étais avec eux ici vraiment comme à la maison, donc à partir de là, c'est difficile d'aller ailleurs, et je ne veux pas aller ailleurs, parce que quand on a un accueil comme tel, je me sens à la maison, je rentre, je salue tout le monde, et donc les gens, ils vous regardent avec un œil, avec une amitié, une franchise, et donc c'est très important, quand on vous regarde comme ça et qu'on vous attache de l'importance, c'est quand même plus agréable. Vous cherchez la bête, hein ? Non, les côtés dissus, comme tout marocains, c'est vrai qu'on avait le potentiel pour pouvoir aller très loin, mais je pense que moi je vais revenir sur le premier match, parce que c'est le premier match qui m'a fait mal un petit peu, et on a joué un petit peu avec de la réserve, on n'a pas pris plus de risques, parce que les Tunisiens, ils étaient venus, ils attendaient ce match, ils appréhendaient ce match, parce que le Maroc, ça fait un petit moment qu'ils faisaient des bons résultats, on était très en forme, et c'est vrai que de jouer avec un seul attaquant, on a un petit peu, on a un petit peu joué sur les rennes en réserve, et c'était le premier match qu'il fallait gagner pour espérer une qualification. Mais bon, c'est le football, on ne va pas, on ne va pas cracher dans la soupe, il faut continuer à travailler, de toute façon, le football, c'est un travail à long terme, donc travail de langue haleine, il faut continuer comme tel, on a des bons joueurs, on a, je suis sûr à l'avenir qu'on va avoir des bons résultats, mais encore une fois, il faut, il faut être pas, il faut être patient, et il y a des jeunes joueurs, et comme on dit chez nous, Inchallah, j'espère qu'on aura de très bons résultats prochainement. Il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique encore, donc il ne faut pas tout chambouler comme ça, il faut laisser le temps, il faudra se qualifier pour les deux prochains gros événements qui attendent l'équipe nationale. J'aimerais bien, j'aimerais bien, parce que c'est ce que je sais faire de mieux, donc peut-être intégrer l'équipe nationale, peut-être autre chose, mais rester dans le football, dans le sport en général, donc j'espère que j'aurai une opportunité prochainement, et que les choses doivent me sourire, et rapporter mon expérience, parce que c'était la seule chose que je peux apporter. Merci, c'est un plaisir.